assalamu alaikum wa rahmatullahu barakatuh bienvenue sur cette vidéo je vous explique rapidement comment porter un turban donc une sorte de imama d'accord petit tuto rapide ne vous inquiétez pas et aussi nous allons discuter de ces ahkam al-shariya c'est-à-dire ces jugements juridiques concernant la imama est-ce que la imama fait partie des sunnas ou bien est-ce qu'elle fait partie des coutumes donc est-ce que c'est quelque chose de cultuel ou quelque chose de culturel et aussi comment est-ce que le musulman peut essuyer sur la imama et est-ce qu'on peut essuyer sur une casquette sur un chapeau sur un béret ou c'est bien spécifique ou bien est-ce que c'est seulement spécifique à la imama et aussi une dernière question que beaucoup de musulmans se posent et musulmanes surtout est-ce que les femmes peuvent essuyer sur le turban sur le hijab ou bien c'est spécifique au khimar c'est ce que nous allons aborder en quelques minutes dans cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin la imama donc comment la porter dans un premier temps donc très 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 simple je vous donne un peu le style touareg un peu le style on va dire maghrébin bon après ça dépend ça dépend vraiment des coutumes c'est vous le portez comme cela vous le mettez au milieu d'accord il est bien ici une fois qu'il est bien au milieu fait tout simplement un petit tour comme ça voilà tac voilà un deuxième donc vous pouvez venir couvrir votre oreille si vous voulez d'accord ça dépend après chacun de son style bon je suis pas un pro mais bon voilà regardez tac faire une petite bande que ça fasse propre ou pas voilà donc ici vous venez le serré parfait et donc là c'est vraiment eux le la imama ou ce qu'ils appellent le chèche ou ça dépend vraiment de chaque culture comment est-ce qu'ils font ça sinon pour se protéger déjà c'est une forme d'embellissement pour l'homme la zina les arabes ils étaient connus pour toujours se couvrir la tête se couvrir le visage et donc là voilà vous pouvez le serrer un peu donc c'est vous qui tendez ou pas à ce niveau là parfait moi je vais le tendre un peu parce que voilà il risque d'avoir une petite tempête après et c'est pour me protéger aussi des tempêtes de sable d'accord tempête de sable pour protéger ma bouche protéger mon nez d'accord parfait surtout voilà si vous êtes amené à monter sur un cheval ou sur un chameau au plein milieu du désert ça peut être très très pratique d'accord donc voilà ça c'est l'imam vous pouvez la porter de cette manière là très bien maintenant est-ce que cela fait partie des coutumes culturelles ou culturelles ce que les savants disent c'est que l'imam a fait partie des habitudes des coutumes et non pas minal ibadat elle ne fait pas partie du culturel mais sûrement du... elle fait partie de la culture parfait j'allais m'étouffer donc où on en était tout simplement la imama ce n'est pas une sunnah par contre le fait d'essuyer dessus cela fait partie minal ibadat car le prophète sallallahu alayhi wasallam comme il a été rapporté dans un hadith de al-mourira ibn al-shu'aba et aussi le hadith de Bilal radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wasallam il a essuyé sur l'imama donc comment est-ce qu'il a essuyé il y a différents hadiths qui ont été rapportés un qu'il a essuyé donc par exemple une fois que tu as fait tes ablutions donc un petit peu d'eau donc on ne lave pas on essuie d'accord donc on va essuyer comment tout simplement il y a un hadith qui a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wasallam a touché son front d'accord avec un peu d'eau et il a essuyé le haut de sa imama donc toucher le front c'est recommandé d'accord c'est aussi une manière de sortir du khilaf entre les savants d'accord ce qui est une petite messe de khilafia entre les savants est-ce qu'il faut toucher la tête ou pas donc tu touches un peu avec la tête et tu essuies d'accord par contre sur les savants sur lesquels la plupart des savants sont mis d'accord ce qui est suffisant c'est juste le fait d'essuyer sur ton turban sur ta imama d'accord par contre si tes oreilles se dépassent un peu c'est pas grave si tu veux essuyer dessus pareil c'est recommandé si tu as des cheveux qui dépassent un peu il a été rapporté aussi dans un hadith prophète sallallahu alayhi wasallam il a essuyé sur ma labe et tes sha'ar donc tu peux essuyer un peu sur le bout de tes cheveux et essuyer sur la imama et là alhamdoulilah tes ablutions elles sont parfaites elles sont correctes une question qui se pose est ce que la imama on doit la porter et alors qu'on est en état d'abulsion ou pas moi je les portais je n'avais pas mes ablutions donc quand je vais faire mes ablutions là d'accord ma imama je pourrais essuyer dessus et mes ablutions elles seront correctes parce que c'est juste un essuie c'est pas un lavage d'accord et de plus la imama ce n'est pas comme les chaufaines ou les chaussettes ou dans le hadith a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wasallam a porté ses chaussettes ses chaufaines alors qu'il était en état de pureté c'est à dire il était en état d'ablution donc quelle est la différence pour les chaussettes il faut être en état d'ablution alors que la imama ce n'est pas une obligation d'accord ensuite une question qui se pose souvent c'est est ce que la imama c'est spécifique aux hommes ou bien ce que les femmes aussi elles peuvent bénéficier de cet essuyage ce que la plupart des savants disent c'est que si les femmes elles portent une sorte de turban on va dire une sorte de khimar ou une sorte de hijab où est vraiment il y a de la difficulté à chaque fois à le mettre et à l'enlever comme cette imama donc regardez le temps que ça m'a pris faut que j'enlève que je la remette dans ce cas là la femme elle peut essuyer sur son khimar ou bien son turban surtout il ya des cultures qui sont différentes dans chaque pays elle porte vraiment des habits différents donc je pourrais pas vous donner une règle mais la règle que les savants dit que s'il ya vraiment une gêne dans le fait de le porter de l'enlever dans ce cas là la femme elle peut essuyer par contre le hijab qu'on retrouve dans pas mal de pays on va dire en europe c'est un hijab qui est assez flexible peut-être avec des élastiques ou pas donc la femme elle peut rentrer facilement ses mains à l'intérieur du hijab et essuyer ses cheveux donc dans ce cas là elle doit pratiquer l'essuie normale donc l'eau donc ses mains qui sont un peu mouillées et rentrer directement en contact avec ses cheveux par contre si elle se retrouve dans une situation assez difficile admettons je sais pas il fait super froid ou bien elle risque de se découvrir les cheveux devant un homme ou bien par exemple elle est en train de faire son tawaf elle est en train de faire les dix dernières du mois de ramadan il ya beaucoup beaucoup de personnes qui vont faire les qui vont accomplir les ablutions donc il ya du ziham c'est pas évident pour les femmes d'enlever leur khimar ou de l'enlever leur hijab dans ce cas là les savants ils disent étant donné que c'est une nécessité la femme elle peut tout simplement essuyer dans cette situation là parfait ensuite une dernière petite question que souvent les gens posent c'est je vais l'enlever c'est par exemple regardez moi ce qu'est ce que je porte là je porte une taqiyah d'accord donc c'est une sorte de taqiyah d'accord les gens ils vont appeler ça une taqiyah ou bien tout simplement un chapeau ou une kalensua est-ce que je peux essuyer là dessus admettons que j'ai mis de l'eau comme ça d'accord et j'ai la flemme de l'enlever où je me dis ouais de toute façon c'est comme la imama ou par exemple je porte un béret ou je porte un chapeau est-ce que je peux essuyer dessus comme ça les savants dans cette situation disent non ce n'est pas autorisé et tes ablutions elles ne seront pas valides pourquoi parce que tout simplement c'est facile pour toi d'enlever ton chapeau et de le remettre d'accord et de plus la taqiyah elle n'est pas stable d'accord donc dans cette situation la taqiyah elle n'est pas stable c'est à dire que dans ce dans cette situation la taqiyah elle est donc dans cette situation pourquoi parce que dans cette situation donc on a un petit invité salam alaikum pendant que je fais ma vidéo il est venu alhamdulillah donc tout simplement parce que dans cette situation qu'est ce qui se passe dans cette situation regardez le bonnet ou le chapeau tout simplement il peut être facilement enlevé ou facilement on peut le mettre d'accord donc dans ce cas là on ne peut pas bénéficier de l'essuyer d'accord parce qu'il n'y a pas une gêne c'est facile à enlever c'est facile à mettre donc que ce soit un chapeau ou bien que ce soit un béret peu importe que ce soit tant qu'il y a une facilité donc le musulman doit accomplir l'adoration qui est prescrite qui est obligatoire donc en espérant que cette vidéo soit bénéfique pour vous et moi wafaqallahu jam'alima yuhibbo yurda wassalamu alaikum wa rahmatullahu barakatuh aïeux alaikum wa salam wa rahmatullahu ab Kilas